Je t'ai raconté trois choses sur moi et j'ai écrit une longue lettre. J'espère que tu répondras après tout ce travail. Ma paroi de la vie a l'air parfaite ! Famille géniale, des tonnes de thunes ! Je suis jalouse. On échange ? On fait trois bonnes chances pour les finales ! Allez, attendez ! Bonne chance ! Oui ! Amie, crée ! Je me demande si on finira par se voir un jour. Je suis quelqu'un de très tranquille. Et ma vie n'est pas aussi parfaite que tu le crois. C'est pas facile à dire, mais j'ai une troupe de style. Une troupe de mon propre frère, ce n'est pas très normal, n'est-ce pas ? Comment peux-tu ignorer ma lettre de cette façon ? D'accord, c'est moche dans ta finale, mais je t'ai confié sur cible. Des trucs que je n'ai jamais raconté à personne et qu'il ne m'en dit pas un mot. Je savais que tu serais écœurée, mais je ne savais pas quoi dire. Parfois quand je t'écris, c'est comme si je m'écrivais à moi-même. J'ai le ticket en ce moment avec un gars de terminal. Je sais ce que j'aimerais là. C'est avoir une maman. Je ne sais pas, Charles Colm, mais cette histoire continue à me chiffonner. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je ne sais rien du tout de toi. 8 juillet, carte postale, je vais te harceler tous les jours. Dis-moi la vérité, s'il te plaît, aime ! D'accord, petite Finode, tu l'auras voulu. Tu as tenu à fouiner dans ma vie, alors je vais te dire la vérité.